Au Mali, le gouvernement de transition considère les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako comme des mercenaires et a décidé lundi de les mettre à disposition des autorités judiciaires compétentes. Les militaires étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, selon le colonel Abdoulaye Maega. Le gouvernement éthiopien a chargé mardi un organisme de l'ONU de reconstruire certaines infrastructures détruites au Tigré dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale. Cette région en conflit avec Addis Abeba est contrôlée par des autorités rebelles. Les autorités de Pretoria ont annoncé lundi l'arrestation de deux individus en lien avec l'une des deux fusillades qui ont endeuillé l'Afrique du Sud au cours du week-end. Au total, 19 personnes sont décédées après que des assayants inconnus ont ouvert le feu dans la nuit de samedi à dimanche sur la clientèle de deux bars. Le corps de l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, mort vendredi à Barcelone, a été autopsié durant le week-end à la demande d'une de ses filles. Chise Dos Santos joue son décès suspicieux et souhaite empêcher son enterrement en Angola.